Si vous voulez savoir comment ont été élevés les enfants de déportés, si vous voulez connaître l'ambiance qui régnait dans leur famille, il faut lire le nouveau livre de Daniel Loffert, Venir après, nos parents ont été déportés, publié aux éditions du Faubourg. De tous les livres que j'ai écrits, précise l'auteur, celui-ci me paraît le plus juste. Pour la première fois de ma vie, j'ai la sensation d'être exactement là où je dois être. Sa mère, une juive allemande, a été déportée à l'âge de 22 ans avec son premier mari et sa belle-fille au camp nazi de Westerbork en Hollande, puis au camp de Bergen-Belsen. C'est là qu'elle finira par être libérée. Au lendemain de la Shoah, elle arrive en France, se remarie, met au monde deux enfants, cherche à mener une vie normale d'épouse, de femme, mais restera en secret sous l'emprise de son vécu concentrationnaire. Pour comprendre la difficile relation avec sa mère, pour comprendre ses propres souffrances, pour savoir si elle est la seule à avoir été contaminée par l'expérience concentrationnaire d'une mère survivante dont elle dit qu'elle était froide, bizarre, qui parlait toute seule et ne savait pas aimer, Daniel Loffert est parti à la recherche de semblables. Comme l'a fait avant elle Ellen Epstein, écrivaine américaine, elle aussi fille de déportés, Daniel Loffert a mené l'enquête. Elle a interviewé une vingtaine de personnes, nées de parents revenus des camps, leur posant des questions que je formulerai ainsi. Quand as-tu appris ce que ton père ou ta mère ou tes deux parents avaient vécu ? En parliez-vous ? Est-ce que ton père ou ta mère avaient par moments des réactions étranges, des paroles ou des comportements incompréhensibles, de retrait ou étaient-ils agressifs sans raison ? Et toi, avais-tu des pensées bizarres, obsédantes, liées à la déportation ? Est-ce que tu as pensé que tu étais anormale, malade mentale ? Quand as-tu compris que tes parents avaient une grande famille et que tout le monde était mort dans la Shoah ? Quelle place avait l'identité juive chez vous ? Est-ce que tu as suivi une psychothérapie pour t'en sortir, pour te libérer de tes envies de mourir ? L'enquête de Daniel Loffert est sous-tendue par deux grandes thématiques, me semble-t-il. Pour la génération des parents, la question est, comment donne-t-on naissance à des enfants alors qu'on revient de la mort, quand on est soi-même presque déjà mort ? Et pour la génération d'après, comment vit-on le fait d'être né l'enfant d'une personne qui est revenue de la mort ? Le livre foisonne de réflexions, de questionnements, de propositions et de réponses plurielles. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais insister. La majorité des personnes interviewées par Daniel Loffert, y compris elle-même et sa sœur, ont suivi une psychanalyse ou une psychothérapie, et certains sont devenus psys eux-mêmes. Or, ils disent tous que si l'expérience psy fut intéressante, elle ne les a pas guéries, pas même soulagées de cette souffrance d'être venus après. Et on se demande, en lisant les témoignages, pourquoi les psys n'ont jamais proposé de recevoir les parents survivants dont le passé traumatique était en lien direct avec les souffrances de leurs patients ? Pourquoi les psys ont-ils laissé penser que l'origine de la douleur des enfants survivants était de nature fantasmatique, inconsciente, une affaire subjective, privée ? Quant au fond, Daniel Loffert s'ouvre des interrogations sur la présence des morts, ces âmes errantes qui sont venues se coller aux survivants à leur sortie des camps, s'installant durablement dans leur maison, au sein de leur famille. Alors si les psys n'ont en général pas eu l'idée de convoquer les bonnes personnes et de poser les bonnes questions, il semble que Daniel Loffert, elle, l'a fait. Elle a regroupé les questions spécifiques et a su créer, avec ses témoins, un espace de parole efficace. Je devine que ceux qui ont participé à cette entreprise lui sont grés d'y avoir été conviés. Ce livre est une réussite, car Daniel Loffert dévoile avec pudeur, mais en ne cachant rien, l'intimité des parents survivants avec leurs enfants, leur cri, autant que leur amour, leur générosité, autant que leurs empêchements, leurs raisons, autant que leur folie. Une quête de savoir sur les parents déportés qui, au fil des pages, se transforme en une émouvante déclaration d'amour filiale. On comprend, en le refermant, pourquoi ce livre l'a guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada